Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Coliseum. On est en Xel ou j'ai Eni, on joue contre Eni Fekasakri et on a une cote de 4350. Donc, compo en face extrêmement solide, mais pas d'érosion en face. Donc si je ne me fais pas de one shot, je devrais réussir à dominer le combat sur le long terme. On va voir ça très vite les amis. Il faut que je fasse mes T1 aussi vite que possible avec le Xelor pour gagner du temps sur le T2 qui est souvent compliqué pour moi. Hop, voilà. Alors je suis content, je vois que là les lags ont l'air à peu près corrects. Tout à l'heure il y a eu un peu de lags, mais je pense que c'est parce qu'on est en fin de journée d'y avoir un pic d'affluence de joueurs. Je n'ai pas trop de check les effets déclenchés, ébène, scintillant, scintillant sur le Fekas, nébuleux sur le Sakri, scintillant sur le Sakri. Ok, on a du nébuleux, double scintillant, il faudra que je regarde un peu plus précisément dès que j'aurai le temps. Je vais faire tranquillement mollusse, flamiche, on va faire aboiement et poursuite. Ok, on continue à essayer de jouer vite les premiers tours, il faut vraiment que je reprenne l'habitude de les avoir bien en tête. De toute façon T1, il n'y a pas trop de variabilité, on fait ce qu'il faut faire et on commence à jouer au T2 en général. Bon, il n'y a pas trop d'esquive P.A. en face, c'est une bonne nouvelle pour moi. 20 sur un Eni, c'est assez rare de voir ça, j'avouerai. Ok, ça se protège, il va peut-être mettre des Ataraxies pour foutre de l'apesanteur. K-Watt, Atoni, ok, des gros dégâts qui sortent. Je vais m'avancer avec Leni, je vais mettre là. On va lapineau galvanisant, retentissant et PM le Xel. Hop, je vais rester là, je suis très bien. Ok. Bon, a priori, je n'aurai pas de problème de pesanteur pour Cop. En revanche, l'initiative n'est pas terrible parce que le Sacri joue juste après moi, donc il pourra se replacer comme il veut. Ça, ce n'est pas incroyable. Écoutez, on va en faire avec. Le placement n'est pas terrible, là, je suis un peu enclavé. Je pense que je vais mettre une Synchro par là. Peut-être que je rapproche Leni, en vrai. J'ai presque envie de frapper Leni. Je pense que je vais faire ça. Ah non, ça va me foutre au fond. Il me faut une Synchro. En vrai, ici, ça le fait. Ici, ça le fait. Je peux mettre ça comme ça. Si je n'ai pas louché, c'est bon. Hop, on va venir tranquillement juste poser un petit ralentot. Alors, ce n'était pas optimement tout. Il y a tellement de lacs, par contre, c'est abominable. C'est abominable, les amis. Oui, c'est passé. Voilà, donc là, en fait, je voulais faire un truc un peu mieux que ça. En vrai, j'ai ramené le Sacré Cellulis. C'est presque pas plus mal. Là, il y a le Féka qui est revenu. Pas de chance. Mon tour n'était pas du tout opti. Le placement enclavé comme ça n'était pas haut. parce qu'en fait, j'ai fait la pétriff à la fin alors que j'ai mis deux ralentissements comme ça. Il aurait mieux valu la limite que je la mette au début. Mais c'est parce qu'en général, je fais une horloge qui débuffe l'état... Je fais une horloge en général qui débuffe le téléfrag sur la personne où je cope et je préfère pouvoir remettre le téléfrag après avoir fait la cope. Mais là, tout a été perturbé à cause du placement un peu chelou. Écoutez, on ne s'en sort pas trop mal. On a un placement quand même qui nous va à peu près. Donc c'est OK. C'est OK. On va y aller évidemment à fond sur le sacri. Hop. J'ai presque envie de full tabasser en vrai. On va test. C'est peut-être greedy. Oui, je peux me le permettre. Hop, je me transforme mais tranquille. On va éroder au taquet. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Contre sacri. Hop. Voilà, il est full héros. Tac. Tac, tac. Il prend une sacrée sauce là. C'est très bien. Niveau du placement, je vais éviter de rester paquet comme ça. Ça ne me paraît pas optique. Il faut que je fasse gaffe aux zones aveuglement aussi. Le FK, il a l'air full intel. Il y a potentiellement du retrait quand même. Là, du coup, mon cadran le gêne autant qu'il m'a gêné. Donc on va dire que ce n'est pas trop mal. Le premier tour était un peu chaotique sur Luke Zeller. Mais la map était un peu compliquée pour moi. L'initiative en plus, pas terrible. OK, gravito. Il vole de l'intel sur l'enni. C'est plutôt bien vu. Je vais effectivement être assez embêté. Barricade. Alors ça, c'est bien joué de sa part. Le gravito Barricade, ça fait mal. Écoutez, nous, on va venir faire ça tranquillement. Hop. Je vais déjà pouvoir quand même lui mettre mon ébène. C'est toujours ça de pris. On est d'accord qu'il le prend, l'ébène, même s'il est invulnérable. Oui, ça a l'air d'être bon. Je vais me faire un mot de régène. On va faire mot de régène. Je vais faire un mot de silence. Ça peut faire des trucs, on ne sait jamais. Je vais mettre des PM à l'ougie. C'est peut-être la meilleure chose que j'ai à faire. Je vais sortir de la zone en faisant toujours attention aux zones aveuglément, parce que sinon, il ne prendra pas mon ébène si je suis à son cac. Enfin, il ne prendra pas les dégâts, en tout cas. OK, on n'est pas trop mal. Malgré l'appesanteur, là, le Xel, il va pouvoir jouer, parce que les deux sont en téléfrag, ils sont en ligne. Donc, à la limite, je ne vais pas avoir un tour où je vais faire du placement de dingue, mais je vais pouvoir faire des choses. Donc, je n'ai pas complètement un tour de détruit par le tour du Fekka, mais le tour du Fekka qui a quand même plutôt bien joué. Eniter, c'est assez rare de voir ça. Franchement, ça fait plaisir de voir des choses un peu différentes. Ça a l'air de taper vraiment fort. L'ougie se fait un peu découper, malgré le fait qu'il n'ait pas d'héros. C'était peut-être une énorme erreur. C'était peut-être une énorme erreur de le transformer, parce que du coup, je suis beaucoup plus fragile. Alors, je vais déjà venir mettre Sablier de Xel. Tac, je prends l'ébène 5. Je lui place mon ébène. Je sais qu'il ne prend rien, mais bon. Je peux lui lâcher quand même mon meilleur retrait. Je n'ai toujours pas mis de ralentissement sur lui pour l'instant. Je pourrais même horloge, en vrai. Non, mais je vais faire ça. Et ça. Ok. Ce n'est pas dégueu. Est-ce que je le tacle un peu ? Non, pas du tout. Bon, il a 3 PA par contre. Il a 3 PA. Il prend des ébènes. Bon, il ne prend pas ce duc Xelor, du coup. Il a 4 PA avec un Abyssal, apparemment. En revanche, là, l'UG transformé, avec la barricade en face, je vous avouerai qu'on bégait un peu. C'est ce qu'il disait dans les discussions sur les nouveautés qui allaient arriver en jeu. Louginac, beaucoup trop sensible, dès qu'il se transforme, en fait, il ne peut plus jouer. Voilà, une barricade, je perds un tour. Bah, GG à tous. Donc, ouais, je n'aurais pas dû me transformer. C'est un peu my bad. C'est un peu my bad, les amis. En vrai, je peux lui remettre l'héros, mais c'est un peu triste. On va en profiter pour essayer de faire un peu de ménage. Ce que je peux faire, quand même. Déjà, évidemment, j'ai Rode. Je vais lui faire un Moloss. Ça me mettra un peu de tankiness. En vrai, je vais lui mettre un marteau de Moon. Je vais péter son épée, parce qu'elle ne me plaît pas des masses. Ok, ça ne kill pas. J'aurais peut-être pu choisir de le kill. C'est un peu discutable. J'avais dit attention au placement aveuglement, mais le FK, il n'a tellement pas l'air de mettre de retrait que je vais m'accorder de rester là. FK qui a 7 PA, moi, si j'ai mis du beau retrait. En plus, là, Lenni va pouvoir soigner Lougi, du coup, ce n'est pas trop mal. Mon placement est plutôt bien. C'était une erreur de transformer Louginac. Surtout que j'ai vu qu'il y avait un FK en face, donc une barricade, je passe un tour quand je suis transformé, vraiment. Donc vivement, là, 2.58, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient arranger ça. Ça va mettre plus de souplesse sur l'état transformé pour Lougi. Malgré tout, je ne suis quand même pas trop mal. Alors là, par contre, c'est un peu relou. C'est un peu relou, mais je peux me détacler, en théorie. Je peux faire ça. Je peux faire ralliement. Hop. Je vais péter l'épée comme ça. Et je crois qu'on est bien. Je vais me placer ici. Ok. Voilà, donc comme ça, j'ai pris l'ébène K. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre un peu d'épée sur son épée. Je vais en ébène 4. Je pourrais le placer au prochain tour. Le Sacric a quand même pris des dégâts. Il lui fait un mot de solidarité. Ok. Mais de toute façon, c'est à l'érosion vraiment que je compte le tomber. Donc il n'y a pas trop de soucis. Là, Lougzel va être embêté, Lougzelor. Parce que je ne peux mettre personne en posanteur. C'est assez abominable. On ne voit absolument rien avec les états. Il y a trop de trucs cumulés. Mais tranquille. Il me tape pas mal. Lougi prend cher quand même. J'aurais peut-être dû plus soigner monougi. C'était peut-être pas très malin, ça, de ma part. J'ai une synchro à péter dans le doute. Alors, j'ai un petit truc sympa à faire, là. C'est ça. Je suis en ébène 2. Ok. On va venir faire... Tac. 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 Hop. Hop. Et, et, et... On va quand même taper un peu le Sakri. Et on va venir soulever le Fekka comme ça. Ok, j'ai mis du retrait sur le Sakri. Je voudrais que mon Eugenac ne crève pas, en fait. J'aurais pu mettre plus de retrait sur le Fekka. Mais, bon. Là, c'est le Sakri qui joue. Il a 10 PA. En vrai, je suis con. Je crois que j'aurais full tapé le Sakri. Il tombait peut-être. Peut-être un misplay de ma part, ici. C'est pas du tout impossible que ce soit un misplay. Fekka, 76 de tacle. Et là, il me termine presque, en fait. Bon, heureusement, je l'ai mis un peu trop. Je crois que j'aurais full tapé le Sakri. Je vais le tomber. Je pense que c'était une erreur. Est-ce que je meurs avec l'Uji ? J'ai des ébènes. Je suis un peu inquiet. Je crois que j'ai mal joué. J'aurais dû full râle le Sakri, en fait. C'était peut-être une bêtise que j'ai faite. Ok, je ne suis pas mort. Je vais choisir d'y aller comme ça, direct. Je perds 2 PA, mais tant pis. Ok. On va faire un limier. Il me faut un mollusse à tout prix. Le mollusse, ça me fait tanker. Hop. On le tue, évidemment. Je vais faire un apaisement. Pour me soigner un peu. Je vais me planquer derrière ma poteau. La synchro, évidemment. Belle synchro, que je vais quand même pouvoir faire péter. Donc là, bon. Il me tape, mais ça va. J'aurais peut-être dû placer juste mon ébène sur le Fekka avant de bouger. Ça aurait pu être un plan, parce que je savais que je passais le kill sur Sakri. Sakri qui a 700 PV max. L'érosion a fait son travail. Bon, je prends cher. Je ne suis pas mort. Je n'ai rien dit. Je parlais un peu vite. Ok, ça va être très technique, là, de gagner ça. Ça va être la sauce. Vraiment, ça va être très chaud. Heureusement que j'ai full râle le... Enfin, je dis heureusement, mais ce n'était pas forcément une bonne idée, en fait. En tout cas, j'ai bien râle Lenni. Qui va prendre son meilleur coup de courant pu. Il faut que je tape Lenni à fond. Et je vais venir prendre ici un des Benkak. Tout en mettant mes petits trucs en zone. C'est pas trop mal. Je prends l'émeraude. Il faudrait que j'arrive à tomber Lenni assez vite. Heureusement, il a 7 PA. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, 7 PA. Il va falloir que je lâche mes meilleurs plays avec le Xel. Il faudrait que je passe le kill maintenant. On va voir si je peux. Après, il va peut-être se reconce ou je ne sais pas quoi. Ça va être compliqué, là. Je pense qu'il a l'avantage, parce que le FK empêche mon Xel de jouer. Le FK va quand même pouvoir poser ses dégâts, en fait. Il va peut-être se faire une prêve. Je ne sais plus s'il a encore la prêve. Non. Immobilisation sur le lapin. Le teint faillit, ça, je pense. Ah non, c'est pour que le lapin le soigne. Et pas de chance. Pas de chance, mon ami. Il va où, là, Jélure ? Il vient ici. En vrai, je crois que je vais lui faire 4 rangs. Rollback. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est abominable, ce que je propose. C'est pas du tout ce que je voulais faire, putain. J'ai total fail. Je voulais, en fait, faire péter la synchro pour essayer de faire un truc. Mais c'était abominable. J'ai complètement raté. C'était le pire tour. Écoutez, ça arrive. Ça arrive, c'était vraiment de la merde, ce que j'ai fait. Je me suis dit, j'ai peut-être pas le boost de la synchro, de la Jélure. Mais, en fait, le placement, c'était de la merde. Je me suis complètement embrouillé dans ma tête, les amis. Voilà, je suis compliqué. C'est pas facile, tous les jours, de jouer avec Zellore. Là, c'était le pire tour. Je crois que je pouvais pas faire un pire tour que ça. Il faudrait en plus que je spam absolument mes... Enfin, il faut que je boost mes Pétriffes. Sur le Duxel. Je ne peux pas, évidemment, lui mettre de... De déroute... De corrompu. Donc ça, c'est la sauce. Bon, je peux lui mettre mes Ébènes, par contre. Je détaque là combien ? Moins 3 ? Non, c'est de la merde. Bon, je mets de la pression. Je veux pas qu'il puisse jouer. L'Ébène est placée. Je vais tenter un petit mot de silence. Alors, j'ai râle mon lapin, c'était de la merde. C'était condolé là, parce que du coup, mon Ébène est au cac. Et il prend moins de dégâts. Je joue mal, je fais que des misplays, les amis. C'est bon, j'ai trop fait... J'ai voulu trop faire, et là, je fatigue. Il se prêve. Juste prêve, du coup. Ok. Fika va ici. Alors, je pourrais... En vrai. Suspension temporelle. Je le débuffe un coup. On va faire Chauffeur. Frappe de Xel. Démotivation. Synchro. Le dernier sort n'est pas passé, mais j'ai fait un tour potable. Ok, ça fait plaisir, quand même. Bon. Il y a encore des progrès à faire sur l'oxel. Ok, c'est pas anti-jeu, ça passe pas. GG. Franchement, très beau colis. Le Fika a fait un travail monstrueux. J'ai eu beaucoup de misplays, moi. J'ai eu une soirée difficile, j'ai eu beaucoup de problèmes techniques. Je suis un peu tilté, voilà. Je vous parle très franchement. C'était pas facile aujourd'hui pour moi. Là, le colis, j'ai eu que des emmerdes à répétition. Mais beau colis de sa part. Le Fika a fait un gros taf. C'était assez cool. J'aime beaucoup aimer le gameplay en face. J'aurais pas dû transformer mon Oji au début. J'ai perdu l'Oji trop vite. Beaucoup plus vite que ce que j'aurais dû. C'était des erreurs de ma part. Est-ce que je peux replacer un truc, là ? Ouais, pas se casser la tête. Kavot, let's go. J'ai fait un play synchro. Je crois que c'était quasiment la première belle chose synchro que je faisais depuis ma reprise des vidéos. Donc ça fait plaisir. Bon, il faut le taper. Hop. Là, je fais pas ça pour râle. C'est juste pour mettre des dégâts. Non, il faut passer maintenant. Il a commencé à passer ses tours. C'était bien. Bon, encore beaucoup de marge de progression de ma part. Je suis vraiment dégoûté. Je répète, j'avais fait un colis incroyable tout à l'heure. J'avais vraiment fait zéro misplay. C'était hyper clean et problème technique. C'est vraiment unlucky. Hop. Et on termine ça là-dessus. Voilà, les amis. Bon, écoutez, j'espère quand même que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé que ça, c'était un combat intéressant. Je dirais pas magnifique, mais intéressant. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait du Fekka Sakri en face. Enfin, Fekka Sakri Annie, la compo me plaît de base. Je trouve que c'est très agréable de jouer contre ça. Parce que là, vous voyez, il y avait de la notion d'érosion. Il y avait de la notion de tacle. On n'était pas sur du one-shot pur et simple, full rox débile. Donc, c'est le genre de compo que j'aime affronter personnellement. Et voilà. Franchement, mon lénitaire, je suis pas hyper convaincu. Même si c'est peut-être grâce à lui qu'ils ont passé le kill ou j. Parce qu'il m'a quand même mis un sacré tour de rox. Mais en tout cas, le Fekka, le combo Fekka Sakri est absolument insane. Dans le glyph, ça reste en mêlée. Avec la barricade, j'ai perdu un tour de rox. Franchement, c'était chouette. Écoutez, si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.